Qu'est-ce que ça fait d'être un homme dans le monde moderne ? Quelles sont les compétences qui font d'un homme un vrai homme ? Est-ce son argent, ses muscles ou son style ? Ou est-ce la façon dont il sauve des vies, pilote des avions et chasse à main nue ? L'époque où réparer des trucs et gagner assez d'argent suffisait à définir la valeur d'un homme et révolue depuis longtemps. Les compétences que chaque homme doit maîtriser sont assez basiques, chacune devant être apprise pour devenir un homme de grande valeur. Rappelez-vous simplement les noms des personnes à travers l'histoire, des personnes dans l'actualité ou des personnes qui ont accompli des exploits extraordinaires et qui sont des leaders d'opinion dans votre communauté. Vous remarquerez des schémas spécifiques dans la façon dont ils ont accompli ce qu'ils ont fait. Ce que nous allons partager avec vous dans cette vidéo, ce sont les compétences que votre père ou votre grand-père auraient dû vous enseigner. Cette vidéo est faite pour que vous n'ayez pas à tout comprendre par vous-même et à ne pas perdre des années de votre vie. Nous passerons en revue 10 compétences que chaque homme doit maîtriser. 1. Discipline La discipline est de loin la compétence la plus importante qu'un homme doit posséder. Elle mène à toutes les autres compétences. En fait, sans discipline il ne peut y avoir de liberté. Si vous voulez avoir la liberté de faire quelque chose, vous avez besoin de discipline pour apprendre à faire cette chose. Si vous voulez la liberté financière, vous avez besoin de discipline pour en apprendre davantage sur l'argent et vous mettre au travail. Si vous voulez avoir du succès avec les femmes, il faut de la discipline pour en apprendre davantage sur la nature féminine, on pourrait continuer à citer mais vous comprenez. Toute autre compétence à laquelle vous pouvez penser nécessite de la discipline. Malheureusement, vous verrez beaucoup de personnes conditionnées pensant que la libération consiste à se laisser aller. Des femmes ayant des relations sexuelles au nom de la liberté et des hommes se laissant aller à l'alcool, aux drogues, aux jeux vidéo et à d'autres vices. La véritable libération n'est pas de devenir un animal et de faire tout ce que vous voulez. La discipline est la véritable libération. 2. Intelligence financière et gestion C'est là que le caoutchouc rencontre la route. Les ultra-riches ne sont pas seulement doués pour gagner de l'argent, ils sont des maîtres dans sa gestion. Si vous souhaitez rejoindre leur rang, il est temps de prendre au sérieux vos compétences financières, intellectuelles et de gestion. Cessez de gaspiller votre argent dans des achats futiles et commencez à investir dans votre éducation financière. Apprenez à établir un budget, à épargner, à investir et à gérer les dettes. Si vous pensez que tout cela est trop compliqué, devinez quoi ? Vous devez grandir et faire face à la réalité, c'est votre vie. Et si vous voulez être dans le top 1%, vous feriez mieux de commencer à assumer la responsabilité de vos finances. Construisez une base solide en créant un budget qui vous convient. Priorisez vos objectifs financiers et examinez régulièrement vos progrès. Comprenez la différence entre les actifs et les passifs et concentrez-vous sur l'acquisition d'actifs générateurs de revenus qui vous aideront à vous constituer un patrimoine au fil du temps. Lorsqu'il s'agit d'investir, ne soyez pas idiots et ne vous lancez pas aveuglément sur le marché. Éduquez-vous sur différentes stratégies d'investissement et placez votre argent uniquement dans des véhicules qui correspondent à votre tolérance aux risques et à vos objectifs financiers. Et n'oubliez pas que la diversification est essentielle pour atténuer les risques et maximiser les rendements. Enfin, et c'est vraiment le dernier point, ne soyez pas trop fiers pour demander de l'aide. Recherchez des mentors et des experts qui peuvent vous guider dans votre parcours financier, mais ne prenez pas leurs conseils au pied de la lettre. Faites vos propres recherches et prenez votre propre décision éclairée. Après tout, personne ne se soucie de votre argent autant que vous-même, du moins je l'espère. 3. Devenir extrêmement orienté vers les objectifs Avoir un objectif spécifique ou plusieurs d'entre eux, est l'un des facteurs les plus critiques qui peuvent vous conduire vers le succès dans l'acquisition d'une compétence. Lorsque vous avez un objectif vers lequel vous travaillez, tout ce que vous faites dans votre vie quotidienne a un plus grand sens du but. Chaque action s'ajoute alors à quelque chose de beaucoup plus grand. Comment y parvenir ? Assurez-vous que votre objectif est précis. Dire que vous devez avoir un travail avec un salaire énorme et une maison ou une voiture est trop vague. Concentrez-vous plutôt sur les détails. Par exemple, si vous démarrez une recherche d'emploi, écrivez que vous souhaitez obtenir une offre d'emploi pour le poste de X qui paye un salaire annuel de Y afin que vous puissiez développer des compétences Z qui feront avancer votre carrière. Faites en sorte que chaque jour compte pour atteindre cet objectif. Comment pouvez-vous être motivé à faire quoi que ce soit si vous ne croyez pas que cela compte à long terme ? Commencez la journée avec cette question. Quelle est la seule chose que je m'engage à accomplir aujourd'hui ? Poser la question vous oblige à établir des priorités, aide votre cerveau à mieux se concentrer et rationalise le travail que vous devez faire afin que vous ne vous sentiez pas dépassé et que vous puissiez mieux vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous. 4. L'intelligence émotionnelle L'intelligence émotionnelle est l'une des compétences les plus importantes que les hommes doivent acquérir. C'est un très rare que l'on ne trouve que chez les hommes de grande valeur. La compétence de l'intelligence émotionnelle vous apprendra à être attentif aux sentiments des autres et à savoir comment vos actions peuvent avoir un impact sur les autres. Mais qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle ? Il s'agit de pouvoir comprendre, utiliser et gérer ses émotions de manière à soulager le stress et à faire preuve d'empathie envers les autres. Apprenez l'intelligence émotionnelle afin de pouvoir communiquer et exprimer vos sentiments de manière saine. Parce que vous saurez et comprendrez que le combat est avec le problème et non avec les gens autour de vous. 5. Croyez en vous La plupart d'entre nous évaluent notre succès à travers le prisme de la société. Nous voulons respecter ces normes au détriment de notre confort et de notre santé mentale. Cependant, croire en soi est une compétence dont vous avez besoin pour survivre et prospérer. Tant que vous croyez en vous, rien d'autre n'a d'importance. De plus, il n'est pas nécessaire que ce soit un changement soudain, juste désapprenez les habitudes qui vous font douter de vous et évoluer doucement. Comment y parvenir ? C'est avec une mentalité de croissance. Ne vous laissez pas conditionner par la société sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ne prenez pas les choses pour acquises. Apprenez à transformer les obstacles en opportunités pour renforcer votre esprit critique et votre confiance en vous. 6. Se connecter avec d'autres hommes Tout dans la vie se résume à construire des relations et à établir des réseaux avec d'autres personnes. Cela dicte grandement votre succès dans tous les domaines de la vie. Être un loup solitaire peut sembler bien, et il y a aussi beaucoup de gars seuls dans le monde moderne. Mais vous devez comprendre que les hommes ont besoin de se connecter avec d'autres hommes, n'oubliez pas que les hommes sont forts ensemble. Mais ne vous méprenez pas, si votre entourage actuel vous retient, vous devez absolument suivre votre propre chemin. Il vaut mieux avancer seul que d'être freiné par les autres. De plus, chaque homme doit savoir comment transformer la solitude en un état de sérénité. Mais cela ne signifie pas que vous devriez être un loup solitaire pour la vie. Cet état d'esprit est dangereux et vous retiendra. Vous devez savoir comment vous connecter avec d'autres personnes car aucune grande opportunité ne se présente sans une connexion avec un autre être humain. La plupart des gars ont une mauvaise idée du réseautage. Ils veulent juste rencontrer des hommes de grande valeur et en profiter pour leurs propres bénéfices. Au lieu de cela, vous devez apprendre à servir les autres d'une manière qui a du sens pour eux et à les aider à gagner. Il y a une citation qui dit « Si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent, vous obtiendrez inévitablement ce que vous voulez. » Et c'est vrai. Lorsque vous aidez les autres à gagner, vous deviendrez tôt ou tard le gagnant. 7. Apprenez à démarrer une conversation La conversation est probablement la compétence la plus sous-estimée. Les gens passent beaucoup de temps à voyager ou à attendre. Pourquoi ne pas l'utiliser pour parler au gars ou à la fille à côté de vous ? Faites-le, ils ne mordront pas. Que pensez-vous en sortir ? 1. Une connaissance précieuse et probablement un ami. 2. Des histoires et des idées d'un étranger. 3. 30 minutes bien dépensées. 4. Peut-être un bon rire et 5. Des relations d'affaires. Si vous êtes timide et que vous avez toujours du mal à engager une conversation amusante, il est temps de franchir le pas et de voir ce qui se passe. Ayez l'une des conversations les plus intéressantes avec un étranger pendant le voyage en train à l'arrêt de bus ou lors d'une fête. S'il s'agit d'une personne âgée, vous entendrez des histoires sur sa jeunesse et de merveilleux conseils de vie. Et si c'est quelqu'un de jeune, vous pouvez vous familiariser avec ses rêves et ses aspirations et apprendre différentes façons de voir la même chose. 8. Écoutez les autres. Si vous voulez évoluer dans la vie et passer à un niveau supérieur, apprenez l'art de fermer votre bouche et d'écouter les autres. Cela ne se produira que lorsque vous serez entouré d'hommes que vous admirez et qui ont plus d'expérience que vous. Vous ne pouvez pas vous attendre à garder votre bouche fermée lorsque vous êtes entouré d'un groupe de voyous qui n'ont aucune valeur à partager. C'est l'une des compétences les plus importantes à acquérir. Votre capacité d'écoute a également un impact significatif sur l'efficacité de votre carrière et la qualité de vos relations avec les autres. Dans le monde moderne, trop de gens écoutent pour répondre plutôt que d'écouter pour comprendre. Au lieu de cela, vous devez apprendre à écouter activement et à faire un effort conscient pour comprendre les mots que l'autre personne dit. Dans la culture actuelle, les gens sont trop pronts à juger et à généraliser à grands traits, parce que beaucoup ont oublié l'art d'écouter les autres. Par conséquent, ils se vexent rapidement pour toutes et c'est la raison pour laquelle ils ne réussiront jamais dans la vie. 9. Maîtriser l'art de la négociation. Maintenant prêtez attention, car je vais vous imprégner cela dans votre esprit. Maîtriser l'art de la négociation est absolument crucial si vous souhaitez rejoindre les rangs des ultra-riches. Vous pensez que les riches obtiennent ce qu'ils veulent en étant doux et agréable ? Détrompez-vous, ils se battent bec et ongles pour chaque avantage. Et ils savent que gagner dans la vie signifie pouvoir conclure un accord à leurs conditions. Je ne dis pas que vous devriez être impitoyable et essayer de tromper les gens, mais je dis que vous devez apprendre les stratégies et les tactiques qui vous mettront aux commandes lors de toute négociation. Cela signifie comprendre la psychologie qui se cache derrière la négociation, savoir quand insister et quand reculer, et toujours avoir un plan de secours. Vous voulez être rémunéré à votre juste valeur ? Négociez votre salaire. Vous souhaitez obtenir une excellente affaire sur une propriété ? Négociez le prix. Vous souhaitez établir un partenariat mutuellement bénéfique ? Vous l'avez deviné, négociez ces conditions. Chaque aspect de votre vie sera impacté par votre capacité à négocier efficacement. Donc, vous feriez mieux de commencer à affiner ses compétences maintenant. Il est temps de vous ressaisir et d'affronter la dure réalité. Si vous ne savez pas négocier, vous laissez de l'argent, des opportunités et le succès sur la table. Alors cessez d'être trop conciliant. Étudiez l'art de la négociation comme si votre vie en dépendait et commencez à obtenir ce que vous méritez. Les ultra-riches ne sont pas arrivés là où ils sont en étant timides, et vous non plus. 10. Devenir un réseauteur expert. Vous pensez que les ultra-riches ont atteint leur niveau en agissant seuls ? Non, ils ont un réseau solide et ils connaissent la puissance d'un réseau solide et ils n'ont pas peur de l'exploiter. Si vous souhaitez rejoindre leur rang, il est temps de devenir un expert du réseautage et de cesser de vous cacher dans l'ombre. Construire un réseau puissant ne consiste pas seulement à collecter des cartes de visite et à assister à des événements. Il s'agit de forger de véritables liens avec des personnes qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Il s'agit d'être stratégique, proactif et surtout authentique. Personne n'aime les faux-semblants, alors abandonnez le masque et commencez à vous présenter en tant que vous-même authentique. Pour devenir un réseauteur expert, vous allez devoir développer vos compétences en communication et en relations interpersonnelles. Apprenez à écouter plus que vous ne parlez, posez des questions perspicaces et trouvez toujours des moyens d'ajouter de la valeur à la vie de ceux que vous rencontrez. Intéressez-vous sincèrement aux autres et à ce qu'ils ont à dire. Alors voici une vérité brutale pour vous. Le réseautage n'est pas quelque chose qui se fait une fois, c'est une activité quotidienne. C'est un processus continu qui nécessite un suivi constant et des efforts permanents. Ne vous contentez pas de prendre contact uniquement lorsque vous avez besoin de quelque chose, faites un effort pour rester en contact, partagez des informations pertinentes et soutenez vos relations dans leurs efforts. Devenir un réseauteur expert ne consiste pas seulement à utiliser les gens. Il s'agit d'établir des relations mutuellement bénéfiques qui peuvent vous mener au sommet, qui peuvent vous tirer dessus. Alors sortez de votre zone de confort, commencez à vous connecter avec les autres et observez les opportunités qui s'ouvrent sous vos yeux. Parce qu'en fin de compte, votre réseau est votre valeur nette, et les ultra-riches le savent très bien. Cette vidéo est trop courte pour passer en revue toutes les compétences dont un homme a besoin, mais nous avons passé en revue 10 très importantes qui feront bouger les choses. Enfin, si vous souhaitez tirer une valeur réelle du monde qui vous entoure ou contribuer de manière significative, maîtrisez ces compétences, car l'apprentissage est un processus sans fin. On arrive déjà à la fin, si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être averti à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada